Salut tout le monde, et aujourd'hui on va tester une carte très peu utilisée dans le jeu, le squelette géant, dans le fond, je voulais juste la tester, puis je vais aussi texter l'archaix, là, puis c'est ça, on va tester, on va essayer de troller du monde en super défi, donc allons-y. Ok, première game, on est contre After Rain, du clan In the Pushing, Pan-Chain, je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça n'est pas grave, on va commencer avec notre bourreau, la carte trop OP, elle est vraiment bonne, surtout avec le tornade, c'est juste excellent. Ok, parfait, donc là, il met son sorcier de glace, j'essaie de le surprendre, ok, si ça, ça marche, ça va être un vraiment bon push, si il joue super bien, ça va être vraiment mauvais. Mais j'imagine que c'est comme ça avec toutes les push, mais bon, ok, donc là, on a vraiment beaucoup de, une très bonne valeur, à cause que le bourreau, il tape, ah, mais là, c'est un très bon, un très bon zap de sa part, je dois l'admettre, ok, parfait. Donc là, je vais juste mettre mon golem de glace en arrière, puis attirer le cochon si possible. Ok, donc là, je n'ai pas tout à fait mis le bon positionnement de la tornade pour activer la tour du roi, mais c'est ça qu'on va essayer de faire tantôt, qu'on va essayer d'améliorer. Ouais, je pense que c'est juste pour que je mette une case un peu plus belle. Donc là, c'est quand même dommage, parce que sinon, j'aurais pris, j'aurais eu un vraiment gros avantage. Mais ce n'est pas grave, je suis assez confiant avec un deck, un deck vraiment bizarre, sincèrement. Ok, parfait, donc là, vu que notre squelette giant est là, il va pouvoir tanker pour les barbares d'élite ici, et avec Let's Go, l'explosion, ça devrait être génial. La princesse va mourir, et l'Archiex est en train de viser sur sa tour, donc c'est parfait pour nous. Et là, vu qu'il y a, ok, je pense que c'est ici le parfait, le placement parfait. Ouais, yes, parfait, c'est ça qu'on veut voir. Donc là, il a pris une chiotte, mais par contre, on a un petit avantage, parce qu'il a activé notre tour du roi. Puis là, on va essayer encore de gratter, gratter, en fait, de jouer notre Archiex d'une manière intelligente. Parfait. Là, je vais attendre qu'il mette de quoi d'autre, mais il ne met rien d'autre. Alors, ce sera une bonne valeur, 4 pour cet élixir. Ici, on va jouer notre esprit de glace, puis on va préparer notre Archiex, justement. Ok, il faut jouer ça, ce qui est quand même bon, il a bien joué. Mais ici, je vais défendre avec mon canon, même pas besoin de le défendre avec mon canon. Donc, c'est un peu un gaspillage de trop d'élixir, mais c'est pas grave. Je pense qu'on a eu l'avantage en termes d'élixir et en termes de... Non, point de vie, c'est très similaire, en fait. Mais, selon moi, ça va être vraiment difficile pour lui de pouvoir nous déjouer. Puis ici, allez, princesse. Ok, la princesse n'a pas focusé, mais c'est pas grave. Ah, dommage, dommage, dommage. Ah, l'Archiex qui a été démoli par le mousquetaire. Ok. En fait, oh, wow, là, c'est lui qui a l'avantage de tour. Je vais devoir... Ah non, j'espère qu'il ne va pas me finir à Fireball. Ah, ça serait vraiment, vraiment poche. Ok, fait que là, je vais jouer mon esprit de glace juste pour voir ce qu'il met. Ok, parfait. Donc là, on met vraiment tout. Allez, squelette géant, squelette géant, squelette géant. Yes, 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 yes. Ok, deux bourreaux. Puis là, on va cycler sur un autre... Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais là, on a deux bourreaux et un squelette géant. Est-ce qu'il va se rendre à la tour? Et oui, je crois que c'est un gros GG. Donc, merci à toi d'avoir contribué à la chaîne Like Pollux Gaming. Je dis n'importe quoi, les gars. GG, je vais juste lui dire, là. Parfait, donc, il a vraiment bien joué. C'était quand même difficile pour lui de défendre notre Arc X. Sans moi, il aurait pu peut-être faire un peu mieux, mais avec le squelette géant, comme vous avez pu le voir, c'était très compliqué. Donc là, sans plus tarder, allons-y sur notre deuxième partie de cette vidéo contre The Zoys du clan 7 is enough, vu que c'est en anglais. Et pour commencer, ça va paraître bizarre, mais je vais mettre un Arc X défensif. Défensif. Et comme ça, ça va pouvoir tuer tout ce qui est sur le jeu, en fait. À part si, bien sûr, c'est une troupe volante. Mais le Bullis, on n'en est pas une. Donc, voilà. Donc là, il va sûrement faire un push. Oh, 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 ça, ça va être très dangereux ici. Viens ici, barbare. Viens ici, mon petit barbare d'élite. Où est-tu parti, l'esprit de glace? Je ne l'ai pas vu. Bon, bien, notre tour est pratiquement dé... Non, elle est à moitié. Ok, non, peut-être pas un peu plus qu'à moitié. Mais bon, c'était un très mauvais départ de la part de Light Products. Mais on va essayer de reprendre ça, tout simplement. Donc, je pense que le Bourreau, c'est quand même une bonne troupe contre le sort du cimetière. Ok, parfait. Donc là, on va voir ce qu'il met. Je prépare ma tournable. Ok, il met... Le Bullis, qui est une bonne défense. Mais moi, je vais mettre ça, juste pour défendre. Ok, quelques coups, mais pas plus. Donc, c'est un peu dommage. Oh, mais par contre, il n'a plus d'Élixir pour défendre. Donc, ça va être vraiment compliqué pour lui de défendre notre squelette giant. Plus notre... Comment ça s'appelle? Déjà, notre Bourreau qui vient de mourir. Mais... Yes! Donc, nous venons juste... On vient juste de prendre une tour. Donc, c'est parfait pour nous. Yes, 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 yes. C'est peut-être le prochain deck OP. Ce deck Arc X. Let's go, les gars! Puis là, je vais mettre le squelette giant parce que c'est vraiment, vraiment fort et chiant. Let's go! J'espère qu'il va mettre ses barbards d'élite. Si il les met, ça ne serait pas trop priant de sa part. Mais bon, tout est possible dans ce jeu. N'est-ce pas, les gars? Ok, regarde ça. Ça, c'est une technique de pro. J'ai vraiment utilisé la tournade pour... Oh, wow! Par contre, ici, je vais devoir défendre. Pour attirer les barbards d'élite. Et... 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 Et le boulisse. Pour qu'il... Euh... Tombe dans la bombe du... Euh... Du... Du squelette giant. Désolé si je bégaye un peu. C'est parce que je suis un peu concentré ici. C'était peut-être une mauvaise... Ah non! C'était vraiment bien de ma part en taux. Wow! 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 Ici, on va défendre ça très facilement. Parce qu'on a le squelette giant. Ils gèlent pour rien. Absolument rien. Donc, ce sera un 1-0. Euh... Contre The Zoys. Et un 2-0. Dans cette... Dans son... Deux victoires. Zéro défaite. Pour... Cet épisode. Et pouvons-nous avoir les 3-0? Yes! Let's go! Let's go! Let's go! Euh... On est contre Xie66. Du clan que je ne sais pas prononcer. Let's go! Parfait. Donc, ce deck... Vous pouvez l'essayer. Euh... Je ne sais pas si c'est un bon deck, sincèrement. Mais... C'est un deck qui est le fun à jouer. Comme vous avez pu le voir. C'est vraiment différent, là. Ce qui est du genre. C'est une deck... C'est un... Une carte... Assez forte. Avec... Avec l'Ark X. Parfait. Ah... Lui, il a sûrement un deck... Euh... Lightning. Comment ça s'appelle? Euh... Foudre. Ok. Mais... On ne devrait pas avoir de problème pour défendre ça, justement. Ok. Je vais partir avec le squelette géant derrière, ok? Puis, je vais essayer de mettre mon Ark X... Juste avant... Euh... Le squelette géant. Parfait. Donc là, on prépare tous nos sorts. Yes! J'espère que notre... Euh... J'espère que ça va être assez pour défendre le prince. Yes! Parfait, 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 parfait. C'est magnifique. Donc là, je suis sûr qu'il y a moins d'électure que moi. Et... Euh... L'Ark X prend focus sur la tour. Et en plus, le squelette géant prend le focus. Sur la tour. Et la bombe va exploser, euh... Sur la tour. Et c'est déjà 1-0. Après, euh... Une minute et demie de jeu. Moins d'une minute et demie de jeu. Donc, il peut voir que ce combo est... Fatal. Mortel. Yes! 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 Je suis très satisfait. Parfait. Donc, on met l'esprit de glace ici. Euh... Juste pour cycler. Hum... Ok, 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 ok. Là, quoi faire? Je vais juste mettre le canon ici pour détruire la fournaise. Pour pas que... Euh... Juste pour détruire la fournaise. Ok. Euh... Regardez cette technique de pro. Allez, squelette géant, reviens ici. Reviens ici. Ok, il revient pas ici. C'est pas grave. Mais le squelette géant... Euh... Prend le focus. Attends, je vais essayer de faire ça. Fait que là, le bourreau va mourir à la bombe. Du... 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 Yes! Oh mon Dieu! Hey, je suis boosté. Je suis trop boosté. Je suis trop bon. C'est une vague, c'est une vague, c'est une vague. Mais je suis vraiment fier de ce que j'ai fait. C'était vraiment une... Très bonne idée. Parfait. Donc ici, pour défendre le géant, on va... On va faire ça. Ok, ça, c'était vraiment bien de sa part de mettre... Euh... Attends, je vais juste tout enligner ça. Pour que le... Le... Le bourreau... Yes! Ok, j'ai vraiment fait ça comme un grand garçon. La boule de feu qui va tout finir. Yes, parfait. Donc là, on va mettre le golem de glace. On va jouer très agressivement notre squelette géant. Yes! Ah! Ok, ok, c'est bon. Ok, on va juste faire ça là pour... Je sais pas, parce qu'il est... Oh, 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 ici. Juste pour être sûr. Être certain qu'on ne prend pas de dégâts. Voilà! Donc, il y a 3-0. La tournade. En résumé, la tournade, c'est une carte extrêmement forte. Le squelette géant aussi. Une carte... Sous-estimée, je dirais. Donc, je vous remets... Je vous remets le deck. C'est vraiment un deck bizarre, comme vous pouvez le voir. Mais il marche vraiment étonnamment. Je m'attendais vraiment pas à ça. Oups, j'avais failli échapper mon impal. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse sur ça. Et vraiment, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mon Twitter sera dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada